Un glitch c'est une erreur graphique, c'est une erreur d'affichage liée à un problème de code informatique. Je suis parti d'un motif résultant d'erreurs de scannage que j'avais et qui me semblait pouvoir dialoguer avec, retrouver dans ces erreurs de la liquidité numérique quelque chose qui me faisait penser à certains types de motifs de marbreure. Et ça a été un point de départ pour pouvoir, enfin même plus qu'un point de départ, c'était une forme de partition que j'ai donnée à Barris et le défi c'était de reproduire avec la technique de la marbreure cette chose-là. On n'utilise pour cette technique que du pigment naturel et on le broyait, on ajoute de l'eau de fiel. Et après on a un banc que l'on remplit avec de l'eau mélangée avec gomme, soit gomme à dragante, soit carrégane. Ça gélifie un petit peu l'eau, comme ça les couleurs ne parlent pas dans tous les sens. Et on projette les couleurs avec des pinceaux que l'on prépare nous-mêmes. Quand on projette les couleurs, on dessine sur l'eau et une fois que le dessin est terminé, on pose la feuille et c'est tout. La technique de papier marbre est connue dans l'Empire ottoman. On fait ça voir que depuis le 15e siècle en Turquie, vers le 17e, fin 16e, 17e, ça passe en Europe. On utilisait soit écrire dessus, parce que c'était un papier officiel. On ne peut pas imiter, on ne peut pas falsifier. On utilisait aussi autour de calligraphie, dans les livres. On a toujours utilisé ce type de métier d'art pour sublimer la connaissance. La connaissance, c'est des livres. Ce qui est intéressant avec la marbreure, c'est que c'est à la fois une question de gestes techniques et aussi de travail et de lutte avec l'imprévisible des mouvements de l'eau. En fait, j'ai choisi de travailler avec la marbreure et donc un artisan d'art spécialisé dans le papier marbré parce que c'est une technique qui est à la limite de l'estampe, qui n'est presque pas de l'estampe puisqu'il s'agit d'une technique monotype dont les outils et la gestuelle fabriquent de la série. C'est la matérialité qui fabrique dans le détail de l'unique, alors que l'outil, lui, est quasiment pré-industriel, il est dans la répétition. L'endroit qui m'intéresse, c'est celui de l'imperfection de l'outil et aussi de retrouver le geste derrière la matrice et derrière l'outil technique qui permet de fabriquer du même. Ça part d'une erreur pour aller rencontrer un geste maîtrisé, mais avec un médium qui est extrêmement liquide, enfin qui est un médium avec lequel on négocie. C'est de l'encre sur de l'eau qui n'est pas quelque chose qu'on maîtrise, c'est pas comme si on tracait un trait, c'est quelque chose qu'on vient rencontrer et qu'on mesure auquel on se confronte. Pour faire de la marbreure et maîtriser son geste, il faut être au calme, on commence un geste et c'est l'eau qui le termine. Donc le rapport à l'incontrôlé et à l'erreur est là. En fait, pour moi, ce que j'avais en tête, ce qui était vraiment un projet au départ, c'était aussi non seulement de faire dialoguer deux époques et deux techniques complètement différentes, mais aussi l'occasion de venir questionner la pratique de la marbreure, en mettant dans une situation, on était obligé d'inventer un outil spécifique et des gestes spécifiques. Normalement, en papier marbré, on projette les couleurs sur l'eau, on manipule directement sur la cuve et on pose la feuille. Et celui-là, c'était un petit peu différent parce qu'il fallait des seins assez pointus, alignés, donc ça reprochait un petit peu ce que je faisais, mais dans la petite taille. Il fallait s'adapter tout par rapport à ça, il fallait faire une peigne hyper grande, donc c'était un petit peu casse-tête, mais finalement, on a réussi à faire ça. Ça me permet de, en fait, vraiment pousser les limites maximum dans le papier marbré, oui. Merci. 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 Merci.